En grammaire, il y a une classe de mots à laquelle on ne pense pas souvent, c'est celle des déterminants. Un déterminant, c'est tout simplement un petit mot qui se place avant le nom et sur lequel le nom s'appuie comme une béquille pour avancer. Les déterminants appartiennent aux classes de mots variables, c'est-à-dire qu'ils varient en genre et en nombre. Ils donnent le singulier ou le pluriel, un mur, le féminin ou le masculin, ses fleurs. Par exemple, il y a deux exceptions au placement du déterminant devant le nom. La première exception, c'est par exemple taper avec force. Nous avons ici le symbole du déterminant qui est absent. Il peut y avoir en effet des noms sans déterminant. Ou bien alors, il peut y avoir un adjectif intercalé entre le déterminant et le nom. Par exemple, un petit cheval. Là où la classe des déterminants se complique, c'est qu'il y en a plusieurs catégories de déterminants. Six catégories en tout. Les déterminants démonstratifs, les articles, les déterminants possessifs, les déterminants numéros, les déterminants indéfinis, les déterminants interrogatifs et exclamatifs. Ne vous laissez pas effrayer par le nombre des catégories. Vous allez voir dans les vidéos qui suivent que c'est tout simple, une fois qu'on les connaît, de les repérer.